Qu'est-ce qu'il y a eu les pilotes de l'aéronaval ? Qu'est-ce qu'il y a eu les pilotes de l'aéronaval ? Qu'est-ce qu'il y a eu les pilotes de l'aéronaval ? Il y a eu plein de débats, heureusement qu'il y a eu les pilotes d'ailleurs, parce qu'il y a eu la tension de passer du suicide individuel entre guillemets héroïque au suicide sociologique de masse, suicide national. Donc des choses se sont jouées là qui ont expliqué la bombe atomique, non pas justifiée mais expliquée. Et comme par hasard, la bombe atomique elle aussi pose le problème du suicide national, mondial. Et l'arsenal là est effectivement le grand chantier de cette troisième intelligence dont parlait H.G. Wells. Wells disait il y a trois intelligences du mot anglais. L'intelligence animale, l'intelligence humaine et l'intelligence militaire. C'est parti. C'est parti. C'est une question qui vient de la question de si aujourd'hui le kamikaze vient de l'arténalité de votre question de la mort. Le kamikaze en effet, c'est un actif suicide, c'est pas un pasif suicide, c'est pas un pasif suicide que vous décidez de laisser, mais un actif suicide en order de choisir quelque chose pour la société. Pour le commitment. Et, coming up to the historic fact that the kamikaze does emerge from the religious realms of Japanese, of Japan, and having come over by somebody whose name, I don't know, you may know, from Japan to Palestine in the 13th century. And then he spoke about this, after Hiroshima, about what you would call the national suicide, which is linked to the army, to the marine, the Japanese marine, after Hiroshima, to end. And then they discovered that they can't, there cannot be something like the national suicide. Yeah, that's it. And at the end, mentioning the three forms of intelligence. La bomb atomique a rapport avec l'idée d'un suicide national. C'est-à-dire un suicide sociologique et non plus un suicide psychologique. Le titre, c'est la contraction. 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 Très bien. Comme les douleurs d'un enfantement, la compression temporelle de nos activités et de nos déplacements provoque aujourd'hui une contraction des distances, des délais, qui est moins le signe d'une avancée positive que celui d'un nouveau type d'accident de transfert, catastrophe écologique, qui ne laisse cependant aucune trace, puisque la vitesse supersonique des moyens de transport aériens, ou l'instantanéité des télécommunications, sont toujours perçues comme un progrès incontestable. Les femmes savent ce que c'est, les contractions. Temporal compression de nos activités et de nos déplacements provoque aujourd'hui une contraction de distance et de delays, qui est moins une signée de positive advancement, qui est moins une signification d'accident de nouvelles fמשes, mais une instance d'accident 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 de transfert, d'une solidité antique de catastrophe afin d'acér regole, que, however, nonce parce que la supersonic prestation de l'accident d'accident d'aller en tangentur d'accident 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 she-à-dire sont toujours considérés comme progress, incontestable. la nature des éléments que la grandeur nature, l'étendue du monde commun. Restriction de l'espace de nos activités quotidiennes, qui vient en quelque sorte parachever celle de la biodiversité des espèces en voie de disparition. Force, however, interrogates us on the grid. L'acune, de voie, no, pas. We have the same word. L'acune, de l'acune, de la région, de la région, de l'écologie. Which seems to not take into account against this force, this acceleration which reduces finally to nothing, the depth of the field of our environment, or the pollution of distances comes to be associated with this pollution of substances, of air and water, of fauna and flora, which concern less nature than elements of la grandeur nature, the grandeur of nature of l'étendue of the extent of the common world the restriction of space and of our daily activities which has come in a certain way to finish that of biodiversity and of species on the way of disappearance devant cet événement relativiste qui affecte moins la matérialité du milieu humain que son continuum spatio-temporel se pose pour nous après la question de l'accélération de l'histoire, celle de l'accélération de la réalité avec l'essor de l'interactivité cybernétique d'un temps réel qui conditionne désormais l'économie politique de nos sociétés développées au point que la faible grandeur nature de l'astre terrestre amène déjà certains astronomes à rechercher dans l'univers quelques planètes exotiques exoplanètes de substitution à celles trop étroites de nos origines in front of this relativistic event which affects less the materiality of the human space more so than the continuum of temporal, spatial temporality it asks for us after this question of the acceleration of history that of the acceleration of reality with the weight of cybernetic interactivity in a real time condition which from now on the political economy of our society develops societies to the point of a weak grander nature nature grander of the planet ne dit-on pas en effet que si la société de consommation devait s'étendre demain à toutes les nations non seulement notre vieille terre n'y s'y ferait plus mais il en faudrait au moins trois pour satisfaire nos besoins d'où cette quête sidérante d'une planète tellurique trois fois plus vaste que la nôtre n'est-ce pas en effet On le constate donc une fois de plus le séisme du progrès avec la contraction tellurique elle aussi des distances de temps et bien le signe avant-coureur d'une naissance à la fois espérée et redoutée dans la crainte d'une anormalité la peur d'un handicap majeur qui résulterait de cette compression temporelle de la biosphère pour une humanité jadis née de son humus bien plus que de ces lointaines étoiles dont nous parlent si souvent nos astrophysiciens humains vient de humus et humus parle d'humilité terre-à-terre poussière We realize thus one more time that this earthquake of progress with the tellurique contraction it is well from distances of time as well as the sign of a avant-coureur a telling sign before a nascence a birth at the same time hoped and doubted in a fear of an anormality a fear of a major handicap which will result in a temporal compression of the biosphere for a humanity already born in its own humus but more so than its far away stars where we speak too often of our astrophysicians de fait l'illusion lyrique d'un progrès soi-disant grandissant mène à l'apparition conjointe des nanotechnologies de l'infiniment petit comme à la miniaturisation de l'infiniment grand de l'unique planète habitable du système solaire from this fact the lyrical illusion of progress as we say is growing leads to the apparition conjoining apparition of nanotechnologies of the infinitesimally small as the miniaturisation of the infinitesimally big large of the unique planet the only planet livable planet in the solar system after the annonce au siècle dernier de la fin de l'histoire par Fukuyama it ne s'agit pas d'annoncer ici la fin de la géographie seulement d'évoquer le télescopage l'accident du temps d'un temps soi-disant réel qui ne tient nullement compte des limites sphériques de l'espace réel d'une petite planète en suspension provisoire dans le vide cosmique après l'annoncement of a little planet in provisory suspension in the cosmic void merci bon c'est déjà résumé un petit résumé de ce matin so it's been resuming the morning session we had in a very condensed way and perhaps you would like to change with the questions about this which is quite 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 certainement que ça fait de vous un partisan de la décroissance beaucoup le disent vous 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 oui certainement sauf que je prends la décroissance au sens de décélération encore une fois il s'agit pas de décroissance au niveau de la consommation des biens matériels ceci dit je suis pas contre du tout j'ai parlé de l'austérité ce matin à propos de l'écologie non je crois qu'il n'y aura pas de décroissance s'il n'y a pas une décélération c'est à dire si on n'est pas conscient que les phénomènes de production de la vitesse dans n'importe quel domaine transport transmission etc sont à la base de la croissance et de la décroissance là encore très important je pense que il y a une question si je comprends l'exploite même si il y a une sorte de une sorte de de croissance à un certain niveau underneath toutes ces choses de croissance si il y a une croissance ou une croissance de croissance derrière il y a une sorte d'accelération C'est ce qu'il cherche, c'est la décélération. C'est une économie politique de la vitesse. Richesse et vitesse sont liées. Accumulation et accélération sont liées. D'où une nouvelle intelligence de l'économie politique. Je rappelle que ce sont les physiocrates qui ont innové l'économie politique. Ce ne sont pas des économistes, ce sont des physiocrates. Or les écologistes sont des physiocrates à leur manière, qui ont à poser la question de l'économie politique de la vitesse. Et je crois que les problèmes énergétiques qui se posent en ce moment, c'est-à-dire le problème de l'épuisement des ressources fossiles, etc., etc., le problème du nucléaire. On est en train de nous dire, si vous remarquez bien, que le nucléaire, ça sera idéal parce que ça ne pollue pas. Et puis en plus, il y en a tant qu'on veut, tandis que le charbon, le pétrole, il n'y en a plus. Si on continue comme ça, au nom de l'écologie, on va carrément nous installer le nucléaire partout. Donc on voit à quel point la politique énergétique ne peut pas exister aujourd'hui sans une économie politique et énergétique de la vitesse, de toutes les vitesses. Alors, ça fait peut-être partie de la décroissance, mais le mot ne me convient pas. Je dis la décélération. Encore une fois, c'est dans l'ordre de la relativité du temps que se pose la question écologique. Et pas simplement dans le matérialisme des biens, du capitalisme, etc. Toujours. Ça, c'est, à mon avis, très important. So, it's in the center, it's perhaps not so much the notion of de-growing or de-grow. It depends now which vocabulary we're using. If it's a capitalist, you know, there are many sorts of vocabulary. But it's more of, as I said already, of deceleration. And that every kind of political ecology has to take into consideration that every political economy has to think of, on one hand, the end of our resources, of our energy, of the fossil resources we're having. On the other hand, the argument, which is coming up everywhere now, worldwide, is that there's only one energy, which would be the nuclear energy, which would be another kind of acceleration, which is, in Virgil's mind, of course, I wouldn't say catastrophe, but it's approaching us onto the catastrophe and going against any kind of deceleration that we would need. En 1977, quand j'ai publié Vitesse et Politique, dans la quatrième couverture, j'ai mis un mot qui s'explique aujourd'hui, la vitesse et la vieillesse du monde, la capitale. En 1977, his first book, Speed and Politics, he said that we can, Speed and Politics are always linked together. Oui, c'est ça. Oui. 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 Mais c'est la phrase centrale de tout temps. Oui. 77, 2007. Faites-t-elle-même. Le monde a vieilli. Oui. 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 La vitesse et la vieillesse du monde. Si on prend au sérieux cette phrase, c'est-à-dire la contraction. J'ai 75 ans. Je peux vous dire que je ne suis plus aussi vigoureux que j'étais. quelque part, la vitesse m'invieillit, la vitesse de la vie, parce que la vie, c'est une vitesse. Je suis vif ou moins vif, vif vitesse, c'est pareil. Donc, quelque part, il faut comprendre que nous faisons vieillir le monde par les phénomènes d'accélération de la réalité. D'où l'économie politique de la vitesse. Je ne suis pas d'accord. Je suis tellement vivant mon cher. Je ne suis pas d'accord, parce que tu es tellement vivant mon cher. Je ne suis pas. Il s'agit d'un autre exemple. C'est aussi dans l'âge, donc il n'aurait pas l'éveillé aujourd'hui comme il était avant. Je ne disais pas complètement de l'éveillé, mais l'éveillé, c'est un jeu de mots en français, vif et vitesse. Vif, c'est l'éveillé, vitesse, c'est speed, et vif, c'est le préfixe, v-i, c'est speed et vivre, c'est un jeu de mots, c'est bon. De l'éveillé, c'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Et c'est le jeu de mots en qui, par un ennemi, ce qui se passe pas vite comme l'outre. Mais nous avons, évidemment, nous pouvons montrer que cela va très lentement, l'intensité de la vie. Je vais vous donner un exemple. Il peut être que dans votre âge, votre vie contracte beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire. Mais votre vie interne, votre visite, votre compréhension, c'est quelque chose qui se développe et qui devient plus forte. Alors, la question est, tu parles donc du monde extérieur, par rapport à la contraction. Et bien, mais Ruffin demande, mais qu'est-ce qu'il y a à propos du monde intérieur? C'est donc ce que Rilke appelle le corps intérieur. Et on peut dire qu'avec l'âge, par exemple, il y a certaines contractions, comme tu disais tout à l'heure. Mais avec la contraction, il y a une sagesse. J'espère. Et donc, quel est le rapport entre vos trois ? Ah, il y a beaucoup à dire, là. Il y a beaucoup à dire, là. Difficile à dire. Difficile à dire. Bon, moi déjà, je ne fais pas trop la distinction entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, contrairement à mon ancien ami Jean Baudrillard, je n'ai aucune culture psychanalytique. Zéro. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Vraiment. Vous, 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 vous... Mais... Mais... Je vais juste dire avant, je vais dire, en faisant la voix de Brun, comme mon ami Jean Baudrillard, je n'ai aucune culture psychanalytique. Donc, je ne fais pas trop la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, non, non, je ne sais pas. Ce n'est pas fini. Oui, ceci dit, je suis tout à fait conscient que cet accident de la réalité, cet accident de l'accélération de la réalité, et pas simplement de l'histoire, est une occasion inouïe de développement de la connaissance. Derrière chaque accident, derrière chaque catastrophe, et à plus forte raison, derrière l'accident intégral des connaissances, lié à l'infinitude, il y a une énorme, dans mon cas, une énorme espérance d'un nouveau savoir. D'un savoir lié à la grandeur de la petitesse, à la grandeur de l'humilité, à la grandeur de l'échec. Je crois que l'université européenne, elle s'est fondée contre la barbarie. Au sens large, je rentrerai dans les détails. Contre la barbarie, l'université est née autour de l'ambile, Bologne, la Sorbonne, etc. Je crois qu'aujourd'hui, la nouvelle université, celle du désastre, s'efface non pas à la barbarie, mais à cette énorme catastrophe qu'elle se refondra. Si on ose regarder en face, la méduse du progrès. Le progrès est une sorte de méduse, qu'il faut regarder en face, comme disait l'autre, avec un miroir. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a une chance inouïe. D'ailleurs, j'écrirais pas ce que j'écris si j'étais désespéré. J'écrirais pas. Je ne sais pas ce que je ferais, des photos peut-être. J'en ai fait dans le temps. Voilà ce que je peux dire. Donc, après tout le monde se trouvait sur le accident, ce qui arrive, ce qui arrive, qui arrive, après chaque accident, il y a une énorme montée de nouveaux connaissances, et c'est cette expérience d'une autre connaissance qui marque tout ce que Paul appelle l'espérance c'est l'espoir c'est l'espoir il est loin d'être l'espoir il est loin d'être d'être l'espoir dans le pays donc l'espoir c'est qu'il y ait un connaissance de ce qu'il y a un grand connaissance de ce que l'humilité et de ce qu'il y a un grand connaissance de ce qu'il y a un échec ou de la faille qui n'est pas encore l'origine de la faille mais la faille qui est liée à la connaissance la première faille si vous voulez, j'ai dit à Paul c'est la faille de l'échec de la connaissance et maintenant il serait la question c'est la question c'est la question within le connaissance et le universités au moins les universités comme nous avons parlé de eux ils étaient fondées pour obtenir connaissance contre le barbarisme aujourd'hui vous diriez que le universités comme l'université de l'Université de l'Université qui se trouvent partout c'est une université qui essaie de face le médus le médus de progress et comme vous le savez je vais vous montrer avec le mirror c'est la dernière phrase je vais dire c'est la question parce qu'est-ce que je ne parle pas de connaissance de scientifique de connaissance je parle de socratique de connaissance de connaissance de connaissance de connaissance de connaissance qui m'am am I? am I my travers? am I speculation about going to other planets? ou am I as a person qui can sit here and listen pour hours et dans l'intérieur, il ne tourne pas ses thoughts et pensez-vous, est-ce qu'il est correcte, est-ce qu'il est wronge ? Il n'y a un riche inner-life, ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'extérieur. Et je vais finir avec une sentence, aussi Jean Baudrillard, sa mort de la mort, je crois que vous avez l'impression d'avoir l'impression, une sentence, je ne sais pas en français, mais en anglais, la translation était, Existence is not the DNA, you know it better ? It's not everything. In fact, it is the smallest of all things. Existence, means the so-called real world, the real person, Baudrillard, is that. But who cares ? Does he have to care ? This idea that what Baudrillard means for us, still lives on, in our thoughts, and considerate. Donc, le savoir scientifique, c'est une chose. Wolfgang vise plutôt le savoir socratique, le savoir... d'une connaissance de la vie, mais c'est un savoir qui fait valoir, donc qui entre dans le questionnement de oui et non, qui entre dans le questionnement de l'expérience, même de l'expérience intérieure, et c'est là où il demande, est-ce que maintenant, en faisant référence à un mot qui était sur le carton d'essai de Jean Baudrillard, qui a été envoyé, qui disait, l'existence n'est pas tout. Donc, il demande, qu'est-ce qu'il y a après ? Est-ce que c'est la personne humaine lui-même, elle-même, ou est-ce que c'est un savoir qui se tourne en expérience après, comme tu es là, ayant enseigné pendant quatre ans, donc tu es là, je me le sais, quel est ton rapport ? Comment tu... Alors, par rapport à Baudrillard, je crois qu'on n'aura pas beaucoup à s'étendre, comme dit l'autre, on n'a pas besoin d'être d'accord, on s'entend. Et avec Jean, c'était un grand ami, sur beaucoup de points, je n'étais absolument pas d'accord. Bon, vous l'avez compris, je suis chrétien, c'est-à-dire que je ne crois pas à la mort. Lui ne croyait pas à la vie, c'est-à-dire à la réalité de la vie. D'où la simulation, etc. Tous les deux, nous étions des objecteurs de conscience, des athées, mais pas le même. Lui ne croyait pas à la réalité, en particulier à son accélération, et moi, je ne crois pas à la mort, c'est-à-dire à la cessation. Je crois que la métaphysique est réintroduite par tout ce qu'on vient de dire. Et autrement que le disait Heidegger, en disant que c'est la technique qui assume la métaphysique, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça, avec l'infinitude terrestre, avec l'infinitude du lieu, du lieu de la vie. Sur ce plan-là, comment dire ? Les astrophysiciens, les astronomes du passé se sont trompés et ils ne le reconnaissent pas. La Terre n'est certes pas au centre de l'univers, ça s'est prouvé, mais la planète Terre est la planète de la vie, de la mort. Et quelque part, elle est le centre de la question de la vie. qu'on ne dise pas qu'avec d'autres et qu'il y a de multiples planètes habitables. Je suis désolé, ce n'est pas scientifique, il n'y en a pas une. Non seulement au système solaire, mais on n'en a pas trace nulle part. Donc quelque part, la vie et sa réalité sont au cœur de la question cosmogonique. Ce n'est pas la géographie du cosmos avec un centre, une périphérie, ça tourne, Galilée, etc. La question, c'est la vitesse de la vie par rapport à la vitesse du progrès, d'un progrès qui extermine, qui met fin. Quand je dis extermine, ça veut dire mettre fin, c'est-à-dire qui aboutit à la finitude. Donc mon travail est un travail éminemment, entre guillemets, positif, même s'il est, comme le travail de Jean Baudrillard, apparemment négatif. C'est ça qui nous réunissait. tous les deux. C'est cette espèce d'athéisme différent et de rapport à la réalité forcément différent, au bien et au mal absolument différent, etc. Mais c'est ce qui nous rapprochait. C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est pour ça que je l'ai défendu contre beaucoup d'autres en disant qu'ils n'étaient pas nihilistes. Absolument pas. Sinon, ça ne m'aurait pas intéressé. Franchement, on a déjà donné. C'est pas ça. à la dernière question, à Baudrillard. Il disait que dans la relation qu'ils avaient, vous n'avez pas besoin de partager la même opinion afin de venir. Et pour Baudrillard, pour lui, qui est un chrétien, il ne faut pas croire à la mort. Comme Baudrillard, en un certain façon, il ne faut pas croire à la mort. Mais ils shared que les deux de Baudrillard et Baudrillard étaient objectifs de conscience. Conscientious objectifs. Conscientious objectifs. Conscientious objectifs. Conscientious objectifs. Et c'est ce que ils ont vraiment en Carlin. Et, bien sûr, avec cette question, on s'entend encore à la métaphysique. Comme ils deux, comme il a dit, et à Baudrillard. Mais, comme Baudrillard dit, il n'est pas en fait en refoutant ou en recueil l'idée d'être que la technologie va prendre place de la métaphysique. C'est plus la même manière de la métaphysique qui est en train de venir de la métaphysique pour comprendre et de l'économie de la métaphysique de la métaphysique. de la métaphysique pour, dans le sens, le sens, le sens de la vie et le sens de la vérité de la mort, de la mort, de la mort, de la mort. et d'une sorte d'extermination. Et cette extermination n'est pas seulement pour mettre à un end mais aussi pour ne pas être capable de concevoir ce qu'un end est. Et ce, je pense, la consignitude, qui est absolument central. Donc, je pense, et c'est quelque chose d'autre à faire. Il a dit que il a venu à défendre Beauregard. Il a dit qu'il n'était pas un élitiste et qu'à ce moment-là, il y a deux types d'athéistes. Je pense que c'était intéressant de dire. Il a traduit un peu. J'en parle dans le prochain livre. L'accident intégral a une dimension apocalyptique, entre guillemets, une dimension apocalyptique. Je rappelle qu'apocalypse, je veux dire révélation. C'est clair. Et l'accident intégral est une révélation. La fin, la finitude du monde, non pas la fin, vous, il n'y a plus d'histoire, on s'en fout, c'est aucun intérêt. La finitude du monde est une révélation. Et elle va l'être de plus en plus. Or cette révélation-là, selon moi, s'oppose à la révolution. C'est pour ça que quand on me dit mais tu es quoi ? Tu es révolutionnaire ? Je dis non, je suis révélationnaire. Et oui, et je le crois profondément. Je ne suis pas apocalyptique. Je le répète, la fin du monde a un concept sans avenir. Ça n'a aucun intérêt la fin du monde. Le boom, il n'y a plus rien, ça n'a aucun intérêt pour un intellectuel, pour un penseur. La fin du monde, c'est zéro. Carrément, elle est là avec Baudrillard, on est d'accord. La fin du monde n'a aucun intérêt. Concept sans avenir, c'est mon aphorisme préféré. Bon. Par contre, révélationnaire. Oui, je suis un révélationnaire. Pas simplement au niveau de ma foi, mais au niveau de mon travail. Il n'est pas tout à fait pareil. Pensez-y. Révélationnaire, vous en entendrez parler demain, sinon on ne comprend pas ce qu'est l'écologie, grise. L'écologie grise est révélationnaire. La révolution participait d'une cosmogonie, pas simplement parce qu'elle faisait référence à la révolution astronomique, mais parce qu'elle avait entraîné les révolutions idéologiques. Et on sait bien qu'elles ont échoué. Ceux qui attendent encore la révolution se sont trompés de planète. Moi, j'attends la révélation. Et quand je dis j'attends, c'est une façon de parler, parce que j'essaye de travailler avec, avec cette révélation. Qui n'est pas la fin, mais qui est la finitude. C'est-à-dire qui nous ouvre une nouvelle pensée. La grandeur de la mince, de l'inframince, comme dirait Marcel Duchamp. Le monde inframince. Le monde inframince. Certains appellent ça le virtuel. Le monde inframince. Le monde inframince. Je regrette vraiment beaucoup de ne pas pouvoir parler directement. Vous voyez, la passion au geste, ça ne passe pas. La passion au geste, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'apocalypse, c'est-à-dire que l'apocalypse n'est pas l'end, mais la révélation. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il est dans le spirituel de la révélation. C'est-à-dire qu'en-à-dire que dans cette dimension apocalyptique, nous allons découvrir que la finitude... Finit... 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 Ça ne fonctionne pas. Finitude. Finit... OK. But, you know, it makes sense. It makes something sense. It makes something sense. That if finiteness... Finiteness, if you agree, finiteness... 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 Is... Of... Of... Of the world, is a... Is a revelation. And he opposes revelation to revolution. Saying that... himself is... He is not a revolutionary. But he is a revelationary. But he is a revelationary. And being a... The... 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 The great ecology... Is within revelation... And not revolution. Saying that up to now... The... The spirit of revolution... And of course France... As you all know... Is the real spirit of revolution... Has always been linked to a cosmogony. And he is not linking it. So the revelation... Which he is heading for... Is... Is there in order to discover... And to reveal... The... 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 The greatness... Of the... Of the... Of the... Of the... Of the... Infra... 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 The great class... From... Yeah. I'll just add this last thing he said. He said... Those who are... Expecting a revolution... Have... Ended up on the wrong planet. Basically. You see... You know... It... It... It was so... I think... It's a Broughty... The... Well... It's a world... aman... It's... And... It's... An'amuber... As... Literally... You... That... You... Quelqu'un lui dit « Que ressentez-vous, Béoto ? » Il a dit « Une immense curiosité ! » Moi aussi. Je ne parle pas de la mort-là, je parle de la finitude, mais vous voyez, une immense curiosité devant la finitude, devant la révélation de la finitude. Parce qu'elle va concerner la philosophie, l'économie, l'astrophysique, la première, si orgueilleuse, M. Stephen Hawking, si intelligente. Je crois que là aussi, il y a des accidents scientifiques qui se préparent. Beaucoup de beaucoup commencent à se poser des questions sur l'espace et le temps. Dans son dernier livre, Martin Rees, qui est l'astrophysicien attitré de la Cour d'Angleterre, disait « La science du passé, enfin la science moderne, s'est intéressée à la matière. Nous, il va falloir s'intéresser à la nature de l'espace et du temps. » Je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait d'accord. C'est là où la révélation est possible. Donc, immense curiosité. L'université du Zézaz, c'est ça. C'est faire face à cette révélation là, qui est au-delà de la révolution copernicienne, qui est au-delà de Galilée, qui nous concerne et l'intérieur et l'extérieur de la pensée, donc qui refond l'université, non plus sur le désastre des barbaries, à notre avis, mais sur le désastre des savoirs que la finitude va imposer. Le désastre des savoirs impose une nouvelle pensée. C'est inouï, je ne sais pas moi qui... ça me dépasse infiniment, et c'est ça qui m'excite beaucoup, c'est que ça me dépasse. Ils ne sont pas des mots d'esprit. Vous savez, dans le nord du Canada, là, vous avez les Inuits. C'est comme ça qu'on dit, les Inuits. Ah ben, moi je crois qu'on est en train d'inventer les Inuits, c'est-à-dire nous, devant ce monde-là, nous sommes face à l'Inuit. Et c'est très excitant, moi je suis très excité par cette phase de l'histoire. Ok, la dernière fois, c'est difficile de traduire, parce que l'Inuit, c'est un peuple, c'est un eskimo, c'est un eskimo, mais c'est un wordplay, parce qu'en français, inouï, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est une sorte de démonstration. C'est une sorte de démonstration. C'est-à-dire que nous devons tous être les Inuits, en ce sens, les Eskimos, mais en ce sens, au sens français, de face à l'inimaginaire et de passer à l'inimaginaire. C'est-à-dire qu'il est lié au premier, que l'on a donné en relation à un français écrit, un très important écrit, Léautaud, qui, quand il était dans sa mort, a demandé ce qu'on ressent maintenant, face à la mort. Et il a répondu, je me sens juste une immense curiosité, de ce qui va se passer. Et donc, c'est là où il se plaît, dans cette immense curiosité. La lumière, la lumière, j'aime mieux Léautaud. Une immense curiosité. Oui, oui. Peut-être que ça relancera la philo, parce que je trouve qu'elle est aussi pas mal accidentée. Je ne sais pas votre sentiment, mais depuis la mort de Deleuze, de tous ces gens-là, la philo est en panne, à mon avis. C'est pour ça qu'on reparle d'Aristote, qu'on reparle de Platon, qu'on revient au grec et au latin. Il y a Gizèque maintenant. Oui, il y a Gizèque, oui. Mais bon, moi qui les ai tous connus, je dois dire que je trouve que ce n'est pas bruyant en ce moment. Pas bruyant. On est des phénoménologues, et puis tout le reste, on est revenu à la phénoménologie, d'où Merleau-Ponty, d'où Husserl. Quand j'ai fait mon premier séminaire au Collège international de philosophie, je leur ai dit, à l'époque c'était le grand débat sur Heidegger, Heidegger, le naziste, etc. J'ai dit, moi je vous préviens, je suis husserlien. Pas Heidegger, j'aime bien Heidegger évidemment, mais moi je suis husserlien, je suis un phénoménologue. Et un dromologue est forcément un phénoménologue. Et je crois qu'aujourd'hui, le retour d'Omerleau-Ponty, le retour de la phénoménologie, c'est un sacré signe de la panne philosophique du XXème siècle. Le retour, et même Hannah Arendt, quand on voit l'impact d'une Hannah Arendt, par rapport aux philosophes de cette époque, et on peut s'y en citer d'autres, Édith Stein par exemple, l'assistante du CERN, il faut lire ces livres-là. J'ai dit, peut-être que l'impact d'une autre philosophie, aussi, pour que nous considérons ce que la philosophie peut faire. Et dans ses mots, la philosophie a été souffert considérablement, et tous les philosophes, ils sont juste d'être, ils vont de l'avenir. Et le retour de l'avance aujourd'hui, à l'approche qu'il avait dans les 70s, qu'il avait de la phénoménologie, et en même temps à Rousseau et à Mère Montaigne, c'est le retour, dans ses mots, c'est que nous ne savons pas comment aller plus loin. Donc nous sommes dans une panne, dans un accident, en fait, nous arrivons à un accident, et nous ne pouvons pas aller plus loin. J'ai une question related à cela. Le «Critical Space » series, que vous étiez avant, je crois que c'était aussi fait avec le français Georges Canex. Georges Canex ? J'ai l'impression qu'il en relation à l'intergral accident, et sur ses writings. J'ai l'impression qu'il y a une façon de réfléchir à cette philosophie. Je ne sais pas, je ne sais pas, en anglais, comme dans l'Euchariste, où on a une seule apartment qui arrive à l'aider, ou une autre, le W, qui a fait deux liens, et c'est le personnel et le futuriste, l'Olympique, qui est un événement de l'Olympique. Je pense que mon question est, est-ce que, il fait référence à la collection que vous dirige, l'espace qui dit, et à ta coopération, c'est-à-dire pour la collection aussi, avec Georges Pérec. Oui. Il demande, est-ce que, la manière dont Pérec conçoit les accidents ? Oui. Est-ce que, c'est une manière, dans la lumière, dans les souvenirs qu'on pense, etc. Est-ce que ce sera une manière de concevoir ce que tu penses, par rapport à temps, espace, l'action, dans la littérature, dans la littérature ? Oui, je crois aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas séparer la littérature, par exemple, de la remise en cause géométrique de Benoît Mandelbrot. J'ai été un des premiers à écrire sur Mandelbrot dans la revue Critique. Je me souviens, il y avait un numéro spécial, Jean-Piel me dit, il y a un numéro spécial sur les maths. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Disons, les maths, c'est pas mon truc. Et puis, je tombe sur la première édition de la géométrie fractale. des objets fractales de Mandelbrot. Je tombe là-dedans et je trouve ça extraordinaire. D'autant plus qu'ensuite, j'ai un Mandelbrot qui sera venu dans mon cours. Et je revois Jean-Piel et je lui dis, j'ai quelqu'un, il faut que vous parliez de Mandelbrot dans votre numéro sur les maths. J'avais un ami, Jean-Zaïti, qui était matheux. On a parlé de Fraiche, on a parlé de Russell, on a parlé de tout calcul intégral, etc. Et on n'a pas parlé des fractales, bien sûr. Là encore, Benoît Mandelbrot a été très mal reçu. C'est pour ça qu'il est parti aux Etats-Unis, d'ailleurs. Et quand il revenait en France, il n'était pas très content parce qu'il n'avait pas été reçu. Et donc, c'est vrai qu'on a d'un côté les dérives péréquiennes que j'accompagne, parce que moi aussi, je suis un homme de la ville. Comme dirait Edgar Poe, l'homme des foules, celui qui défile et qui dérive. Le piéton de Paris, Rétif de la Bretonne, tout ça fait partie de mon intelligence de l'espace urbain. Et donc, avec Pérec, on dérivait ensemble. Et donc, il y a effectivement une dimension littéraire commune. C'est le premier livre que j'ai publié. C'est « T'espèce, T'espace ». Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai découvert chez Mandelbrot et ailleurs qu'il y avait des géométries qui participaient de la même logique fractionnaire. Les dimensions entières n'étaient plus entières. Elles étaient fractionnées, accidentées, pulvérisées. Et c'est cette pulvérisation de la géométrie qui, effectivement, au moment où je travaillais sur la vitesse, m'a beaucoup inspiré. L'espace critique, le livre qui s'appelle, le contrat d'encherche qui s'appelle « L'espace critique », effectivement, je l'ai fait à ce moment-là. Donc, il y a bien sûr, il y a des relations, mais l'origine de cette relation est plus la fractal géométrie de Manuat Mandelbrot. Et, il y a quelques années, il y a quelques années, il a été invité pour une question sur mathématiques. Il a dit que si vous voulez, vous devez travailler sur Mandelbrot, parce qu'il est essentiel. Et, l'idée que, avec l'invention et l'invention de Manuat Mandelbrot, vous devez pouvoir fraction les dimensions de la géométrie et les dimensions de la création de la création de la création de l'espace est essentiel, ce qu'on appelle la pulvérisation des dimensions. et, bien sûr, avec Pérec, il y a une relation très intérieure, parce que, comme lui, un homme de la création dans le sens de Paul et Baudelaire, très fortement. Donc, ils sentent le même spirit de dérive. Donc, dérive, mais dérive est aussi un délirium. Donc, il y a un délirium. Je pense que, juste, pour ajouter cette question, la question qu'il a posée, est-ce qu'il y a une écriture qui serait propre, est-ce qu'il y a une forme qui est propre à l'accident ? Un style. Un style. Un style. Un style. Un style. Un style. Certainement. Certainement. Mais bon, la question de l'accident, c'est une tellement grande question que, comment dire... que vous pensez de Féret et les poes, ils commencent à l'accident. Il y a un titre... Il y a un titre... Quand vous découvrez ce qui vient d'accident, c'est... Il y a un titre un style ou écriture ou écriture qui est propre à l'accident. Oui, oui. Alors là, on est obligé de faire référence effectivement au titre d'un très grand livre de Blanchot, l'écriture du désastre. Et effectivement, l'exposition que j'ai faite en 2003 à la Fondation Cartier, et puis le travail que je fais sur l'accident, la catastrophe, le désastre, c'est une tentative d'entrer dans cette écriture-là. Mais ça me dépasse infiniment. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un langage de la catastrophe. C'est vrai qu'il y a une écriture du désastre. Mais cette écriture, elle se révélera dans l'université du désastre, au croisement de toutes les disciplines. Ce n'est pas un phénomène seulement poétique et littéraire. C'est un phénomène scientifique qui, quelque part, n'a été traité qu'où, dans l'arsenal. L'écriture du désastre, c'est l'écriture de la stratégie et de la tactique. C'est l'écriture de la guerre totale. C'est l'écriture du kamikaze dont on parlait en fin de matinée. L'écriture du désastre, c'est celle du militaire, c'est l'intelligence militaire. Et je la connais bien, je suis un enfant de la guerre. Je suis même étonné quand un général d'armée me téléphone, comme c'était le cas il y a peu de temps, pour un numéro spécial sur la ville et la guerre, puisque j'ai publié des livres sur la ville et la guerre, en me demandant de faire l'éditorial. Je leur dis, mais moi, je ne suis pas militaire. Oui, oui, mais vous avez la pensée militaire. Et c'est vrai. Donc l'écriture du désastre, moi, je l'ai apprise à la guerre. Je l'ai apprise en tant qu'enfant de la guerre pendant les bombardements de Nantes. Je l'ai apprise à l'état-major de la première armée à Fribourg, en Allemagne, où j'étais au premier... J'ai même fait des cartes pour Maréchal de Chouin, quand j'ai fait mon service militaire. Donc j'ai envie de dire, pour moi, le désastre, il est celui de l'invention de la guerre moderne. La guerre ancienne, la guerre civile, on peut dire, les tumultes des origines, sont des grandes bagarres. Même s'il y a beaucoup de morts, c'est des grandes bagarres. Et puis très vite, le stratège, ce n'est pas simplement le maire de la ville grecque, mais c'est aussi celui qui va penser l'écriture du désastre de l'autre, sans penser que ce désastre de l'autre est le sien. Donc il y a une intelligence militaire, effectivement, et là, ce n'est pas une blague de Wells, il y a une intelligence militaire qu'il faut détourner, on est obligé de la détourner de son extermination, par la finitude du monde. D'ailleurs, quand je vois le dernier texte paru dans Le Monde de Kissinger, sur « Il faut dénucléariser la planète ! » quand on a suivi la pensée de Kissinger et de l'Amérique de cette époque-là, de la guerre froide, c'est vraiment une révélation, c'est une révélation, et une révélation qui donne raison à un grand spécialiste de la logistique, qui s'appelait Dwig Eisenhower. N'oublions pas que Eisenhower était un spécialiste de la logistique, c'est-à-dire qu'il était conscient de la finitude de l'approvisionnement en pétrole, de l'approvisionnement en munitions et en images, à travers les reconnaissances aériennes, etc. Donc, pour moi, si je suis entré de plein pied dans la catastrophe, c'est parce que je suis un enfant de cette catastrophe. J'ai souvent dit « La guerre aura été mon père et ma mère. La destruction des villes pendant la Seconde Guerre mondiale a été mon université. » Je l'ai même écrit avant de penser à l'université du désastre. Donc oui, il y a une écriture, et cette écriture, elle s'est écrite dans tous les arsenaux. Les arsenaux étaient, comme je le dis, des académies du désastre, des académies de cette situation qu'on évoque depuis ce patin. Donc oui, il y a, bien sûr, une écriture du désastre, et une référence à l'écran de Mouche-Montschule. Mais l'écran du désastre, dans les termes de vieux, est née dans les arsenaux, et elle est née dans la guerre. Et la essence de cette écriture de l'écran de Mouche-Montschule, est de la intelligence et de la logique de Mouche-Montschule, dans laquelle il y a participé. Mais il est, comme vous l'avez dit, un enfant de la guerre, qui a été bombarde dans le Nord, et en train de se faire. Et donc, le pensant de la politique, c'est dans le pensant du désastre, ou le pensant du désastre, mais c'est là où on doit se déviater, et détourner le possible. Donc, tout le désastre de l'écran de Mouche-Montschule est dans les stratégies, qui sont là. Mais ce serait le task de l'écran de Mouche-Montschule aujourd'hui, et qui est lié à l'université de Mouche-Montschule, et qui ne sont pas dans un univers, et qui ne sont pas dans un univers, comme il y a dit en anglais, un univers, mais dans un univers de Mouche-Montschule, dans un univers de Mouche-Montschule, le task de ce désastre de Mouche-Montschule serait de déviater, détourner le monde, dans le sens de l'écran de Mouche-Montschule, de Mouche-Montschule, cette logique. Et pour voir, et je pense que c'est essentiel, que le désastre de l'autre, qui est la essence de la logique militaire, de la logique de l'arrivée, est le désastre de l'autre, est aussi le désastre de l'autre. Et si nous réussissons dans l'entendant, nous aurons plus de problèmes. Ce que je dis là est rude. C'est très difficile d'être rude aujourd'hui. Le mot rude, j'espère très bien. Est-ce rude ? Pas brutal, mais rude. Oui, il y a une dimension réellement tragique dans l'état du monde. Or, notre société historique est fondée sur la tragédie grecque. Elle est fondatrice de l'Occident. Quelque part, cette pensée du tragique est aujourd'hui très mal vue. Pourquoi ? Parce que le bonheur est une idée neuve en Europe, disait ça juste. Or, non, nous sommes devant un retour du tragique, comme à l'origine de l'histoire occidentale, comme à l'origine Antigone, Oedipe, etc. Il y a un retour du tragique. Et ce retour n'est pas simplement dans la littérature, il est dans la philo, il est dans la science, il est dans la politique, il est partout. Donc, au cours de la modernité, l'intelligence militaire dont on parlait tout à l'heure, elle a militarisé la science. L'arsenal a totalement militarisé la science, et en particulier à partir, bien sûr, du nucléaire et puis de tout ce qui a suivi. Or, l'intelligence du désastre, la révélation dont on a parlé ce matin, devra civiliser, reciviliser cette science, c'est-à-dire la mettre face à sa dimension exterminatrice. Et c'est en ce sens que c'est un grand projet universitaire au début de l'an 2000, alors qu'au début de l'an 1000, il s'agissait de lutter contre les barbaries. Aujourd'hui, la barbarie, c'est la barbarie de notre succès, occidentale essentiellement, d'ailleurs. C'est un grand projet de culture, c'est l'an 2000. Aujourd'hui, la barbarie de notre succès, c'est tout points d'ombre, de l'art de la formation. C'est un grand projet d'ombre. dans toutes les dimensions, dans toutes les expressions culturales. Et si nous paralysons cela, que dans le modernisme, par exemple, avec le 19e siècle, le militaire a plus en plus militarisé toutes les sciences, c'est qu'il n'a pas pris le talent de la pensée scientifique et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, en lien avec l'université des disasters, la révélation, pas la révélation, devraient ré-civiliser les sciences, afin de face la pensée scientifique en même temps à la dimension des disasters. C'est ce que nous pouvons utiliser, et nous devons utiliser, en fait, la tragédie pour aujourd'hui. Ça ne fait pas l'idée ? Un peu plus. Si nous ré-civiliser les sciences, que feront les militaires ? Si on possibilise les sciences, que feront les militaires ? Quelque part, la question de la paix universelle, pardon, elle revient, pour le veuille ou non. Face à l'extermination définitive, des moyens de destruction massive, la question, effectivement, de la fonction politique des guerres, Clausewitz, la politique poursuivie par d'autres moyens, ben oui, mais ces moyens, ils mettent un terme à l'histoire et à la géographie. Donc, c'est évidemment une des grandes questions. écologique, écologique, à moins d'être favorable au nihilisme intégral, c'est-à-dire le suicide national qui deviendra un suicide international et mondial. C'est-à-dire qu'on se s'est inspiré du Japon d'Hirohito en osant l'idée d'un suicide mondial, global. Alors, la question de la paix universelle se pose. Alors, ça ne veut pas dire la paix au sens de tout va très bien, c'est fini, tout est résolu. Ça veut dire que le principe même de l'art de la guerre est remis en cause comme la science est remise en cause. La finitude remet en cause l'art de la guerre comme l'art politique, comme l'art de la philosophie. Il y a là une révélation qui met fin à l'histoire de l'art de la guerre. D'où, d'ailleurs, un terme nouveau qui m'intéresse beaucoup, de dissuasion. On nous a parlé de dissuasion pendant la guerre froide, beaucoup. Et aujourd'hui, la dissuasion, elle vient de cette situation qu'on a décrite. Ce n'est plus une arme qui nous dissuade. C'est la finitude qui nous dissuade. Ce n'est plus les rouges ou les blancs ou les bleus, avec des fusées, si tu me fais ci, je t'envoie les balistiques, les machins. C'est la finitude même qui dissuade la pensée de la guerre et la pensée de la science qui mène à la guerre. Et il y a là quelque chose d'inouï, qui me dépasse totalement. Ne me demandez pas comment ça marche, on ne sait rien. Et j'en suis fier de ne pas le savoir. Parce que si je vous disais que je sais, comme tellement de gens le disent maintenant, on a compris la mondialisation. Non, on n'a pas compris la mondialisation. Parce qu'on n'a pas compris la finitude. Finitude écologique, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas vraiment répondre à cette question. La question serait, la question serait, la notion de l'universal peace. Donc, je vais revenir à votre question. L'universal peace. L'universal peace. L'universal peace. L'universal hin bout la terminée par la mondialisation par sonir. doit impliquer l'end de la guerre, mais il dit aussi que c'est lié à la notion de dissuasion, mais ce n'est pas encore comme nous avons appris dans le 20e siècle, ou en fait, c'est aussi que la dissuasion est une dissuasion par des armes, mais la dissuasion, qui est liée à la civilisation des sciences, signifie que nous avons une connaissance, ou pas une connaissance, mais une pre-sentiment de finitude, de finité, de finité, de finité, de finité, de finité, c'est une pre-sentiment de finité, et il dit, c'est supposé être pre-sentiment, ce n'est pas la connaissance, donc c'est pas pour conquérir le finité, mais c'est pour comprendre et pre-sentiment, et pour enrichir ce que nous avons, comme en allemand, Peter Sondy dit, « raisedezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez Est-ce que ça entre, selon toi, la question de l'empathie ? Oui, fondamentalement, bien sûr. C'est un terme qui revient, et qui revient très vite, l'empathie. Mais, comment dire ? Là, on retrouve la phénoménologie de la perception. C'est-à-dire, on entre dans le domaine de la perception des événements. Et la perception des événements, c'est l'autre, c'est le milieu, etc. Et là, évidemment, il y a un énorme, un énorme travail à faire, parce que nous sommes victimes, je dirais, de la téléobjectivité. L'empathie, la perception d'autrui, la perception du monde, elle est liée à l'objectivité, subjectivité, bien connue. Or, nous avons inventé des technologies de téléperception qui innovent une téléobjectivité. Et là encore, le temps réel est déterminant, là. Google Earth, etc., la télésurveillance, etc. Et donc, on est devant un phénomène de pathologie de la perception. Il y a une maladie, je ne sais pas comment on dit en anglais, de restriction du champ visuel, que l'on appelle glaucome. Est-ce qu'on dit aussi glaucome, en anglais ? Oui ? C'est bon. C'est-à-dire que sans le savoir, il y a une restriction du champ visuel, on perd la latéralité. Or, c'est exactement ce qui se passe dans l'écran. La téléobjectivité est un glaucome, qui peut remettre en cause l'empathie. L'empathie, elle est faite de la perception du champ visuel intégral, dans l'œil ici et maintenant, dans la perception directe, et non pas par le truchement d'un écran, d'un télescope, d'un microscope, ou d'un écran de télé. Il y a là un élément très important. Je suis étonné de voir à quel point, aujourd'hui, c'est pas seulement le téléphone portable, c'est pas seulement l'ordinateur, à quel point les gens ne s'orientent plus dans la ville. Ils ont perdu la perception de l'environnement latéral. Ils ne sont pas conscients de ce glaucome de l'écran, de l'habitude de l'écran. Donc, il dit, oui, bien sûr, l'empathie vient de jouer. Nous sommes devenus victimes de ce qu'il appelle la téléobjectivité, referring to the screen and how that's somehow given us a certain type of glaucoma where we can't see what's going on from left to right. We're focused on this teleobjectivité. It's changed our perception, and this is what's led us back to the phenomenology of perception and the perception of events, and thus the other as well. And he says, this has also led to what we could call pathology of perception. And he says he's surprised how people today, while being in a town, have trouble orientating themselves, as opposed to before. So, I think he thinks this is a very, very important point. En français, on dirait, en fait, avoir des seuilaires. Oui. To be encouraged. Blinders on. Yeah, blinders like having blinders on. Dans les phénomènes d'orientation, la latéralisation est déterminante. On sait très bien que quand on vise une cible, on perd le champ. Bon, ça, aujourd'hui, la cible, c'est nous. Et quelque part, nous perdons le champ latéral. Et dans les relations interpersonnelles, c'est déterminant. Dans la relation à l'environnement, à l'espace, c'est déterminant. Mais je crois, effectivement, vous avez raison de parler d'empathie. Je crois que c'est un mot qui revient, qui revient, et qui nous parle beaucoup plus. Il y avait un livre de, comment il s'appelle, du... Leinfulum, c'est ça ? Redrocking. Abstraction et Leinfulum. C'est Waringer. Oui. Waringer. Un livre très intéressant, qu'il faut relire aujourd'hui. Et qui montre la relation qui existe entre l'empathie, la perte d'empathie et l'abstraction. Parce que, il est évident que la perte de l'empathie mène à l'abstraction. L'écran mène à l'abstraction. Alors, c'était l'écran du tableau à l'époque. C'était l'écran du tableau de Chevalet. C'est Waringer, effectivement. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Je suis un vieux gestaltiste. La psychologie de la forme m'a un peu passionné. Et donc, évidemment, je suis intéressé. Je ne crois pas à la bonne forme, bien sûr que non. Mais ça m'intéressait bien, la psychologie de la forme. Toute l'école de Berlin, ça c'est les années 50-60. Ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais gamin. Et Waringer, à cette époque-là, sur Leinfulum, il ne l'a plus. Oui. Il dit que l'empathy va continuer à venir. Il va continuer à venir. Il est important que tu as broules ça. Et il apprécié que tu as broules ça. Il va arriver à une fois. Il va arriver à une fois. C'est une livre qu'il a réveillé, que je ne comprends pas le titre. c'est en allemand, c'est abstraction et empathy en fait. Et il parle de la différence de l'empathie. Oui, et dans le livre, il y a développé dans le début de la fin du l'an dernier, c'est que l'abstraction conduit à une perte d'empathie. Et bien sûr, nous avons une question à Gervéio, ok, mais qu'est-ce que l'abstraction conduit à ? Alors, il faut enchaîner la question à toi, à quoi alors mène l'abstraction ? À la perte d'empathie du chose ? Oui, on l'a dit, oui. Est-ce qu'elle nous fait gagner quelque chose ? Moi je crois que, si je prends l'art contemporain, l'abstraction nous a beaucoup apporté. Moi j'ai connu beaucoup de peintres, là on va parler d'art un peu, j'ai connu pratiquement tous les peintres, Polyakov, Atlan, je ne veux pas tous les citer, Matisse, tout ça. Bon, j'ai été dans ce milieu-là quand j'étais très jeune, et donc j'ai la querelle de... qui a pas mal agité la peinture, en particulier autour de De Stahl, qui parlait du gang, de l'abstraction avant. C'est un terme que j'ai bien aimé. À l'époque on parlait des gang, des tractions avant la traction, avant c'est des voitures Citroën, très très bien. Et lui, il disait qu'il y avait une sorte de gang de l'abstraction. Et c'est vrai que c'est une chose qui m'a intéressé. Ceci dit, l'abstraction a posé la question du visible et de l'invisible. C'était la grande question d'après-guerre. La grande question d'après-guerre dans l'art, c'est que le visible et l'invisible devient visible. C'est la tabula rasa, c'est Auschwitz, c'est Hiroshima. Moi-même j'ai été touché par cette abstraction qui a été un élément déterminant de ma jeunesse, quand Nantes a été bombardée. Je donne un exemple. Pour un enfant, j'avais 8-9 ans. Pour un enfant, quand on... Une ville c'est comme les Alpes ou la Cordillière des Andes, c'est éternel. Quand dans un après-midi, en quelques instants, on voit l'horizon et que tout est rasé, on ne croit plus ce qu'on voit. On devient objecteur de conscience. On n'y croit plus. On croit que... Si ce qu'on croyait éternel peut disparaître comme en un clin d'œil, etc. Et donc l'abstraction a été liée à l'anticipation de cette destruction, avec les Kandinsky, etc. Et à la succession, ce qui s'est passé après. Là encore, l'abstraction est liée à la guerre. On ne peut pas comprendre l'expressionisme et l'abstraction sans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. De même du surréalisme. Donc, l'abstraction, si on peut dire, si on peut dire ça, c'est... L'abstraction, si on peut dire ça, L'abstraction, c'est l'abstraction. c'est l'abstraction, c'est l'abstraction, etc. C'est l'abstraction d'un point de vue de l'art. Et pour lui, puis, l'abstraction, c'est l'abstraction avant la guerre, puisqu'il ne peut pas dire. Mais pour lui, c'est l'art, après la Seconde Guerre mondiale. C'est l'abstraction. c'est l'abstraction, c'est l'accent, il y a la question dans la question de l'as architecture et d'un l'as qui est dans la série. en une autre façon, si vous retournez à Modernisme, vous pensez de l'art à Cézanne, c'est de faire visible, et c'était toujours avec clé, c'est de faire visible. Mais Paul est plus en référence à l'écran, c'est de l'expérience du bombardement de Nantes, dans sa ville de Nantes, que tout ce qui était visible, c'est devenu invisible. Donc c'est l'autre façon. Et l'abstraction en même temps, et il se retournerait à Kandinsky, à l'évolution du 19e, à l'évolution du 20e, l'abstraction est, en certaine façon, c'est d'anticipation de l'évolution invisible de ce qui a été visible. Je pense que, en fin de fin de fin de fin, je voudrais, parce que c'est une très intéressante argument, je voudrais revenir à ce moment-là, parce qu'on voulait parler plus de l'art, et de Virilio's très fort argument linking technologie et l'art à l'Holocauste. Donc c'est un argument très délicat et anglais, mais je voudrais aller vers ça. Je disais, Paul, que, parce que ce que tu développes en ce moment, à propos de l'abstraction, c'est un argument, moi, en tout cas, comme j'ai pratiquement lu tout ce que tu as dit, je l'ai lu, c'est parce que tu tournes en disant que, tu retournes l'argument qui était l'argument fondateur du modernisme, de rendre visible la clé pour la clé, donc bien sûr, et de te césar la clé, si tu veux, et tu le retournes en disant que l'abstraction anticipe le devenir invisible du visible. Exactement. Ah oui, mais ça, oui. Et ça, c'est énormément important au niveau historique, parce que c'est pour ça que moi, j'ai aimé l'abstraction, tout en étant un homme de l'infiguration. Ah oui. Mais je propose, si tu es d'accord, parce que ça, il faudra qu'on ne parle plus, qu'on revient demain, à l'air là, sur l'arbre, sur cet argument, parce que là, oui, mais ça, c'est pour moi, je veux dire, d'autant plus que la première machine de vitesse n'est pas la locomotive de la révolution industrielle, n'est pas le ferroviaire dont on parlait, mais l'appareil photographique. Ah oui, c'est ça. La machine de vitesse, c'est la machine de vision. C'est l'instantanéité. Relire Disderi sur l'invention de l'instantanéité, c'est fabuleux. Autrement dit, le monde a été révolutionné par la photo bien plus que par la machine à vapeur, que par la locomotive ou par le TGV, etc. C'est logique qu'aujourd'hui la photographie, on en parlera demain, prenne une valeur comparable à celle de l'art, parce qu'elle a anticipé tous les phénomènes que l'on a traités depuis Niepce, la guerre, Adjet, etc. Et jusqu'à Lord Snowdown, dont je parle dans mon dernier livre, donc le photographe de la cour d'Angleterre, ancien mari de Margaret, qui disait, les photos ce n'est pas de l'art, c'est de l'instantanéité. Donc quelque part là, l'appareil photo est un objet bien plus emblématique de tout ce qu'on a décrit que les moteurs les plus rapides, les tuyères, etc., etc. Des avions à réaction ou des fusils. Donc nous reviendrons à cette question, liée à l'art demain. Mais bien sûr, pour lui, le réel machine d'acceleration et de speed n'est pas le locomotive ou le railway dans le 19ème siècle, mais le photographe de l'apparatus, qui a vraiment, en un certaine façon, pas d'aujourd'hui, qui a vraiment une idée de ce que l'acceleration signifie. Et il était qui a dit Lord Snowden, un photographe, qui a dit que il n'est pas l'art, mais il n'est pas l'instantanéité. Donc, nous devons revenir à cette idée que nous devons revenir. Vous vous souvenez, l'instantanéité, l'ubiquité, l'instantanéité, l'humidité, l'instantanéité, l'humidité, de l'humidité... si nous avions à ce matin, mais je vais ajouter quelque chose qui est en français un peu. Après la invention de la photographie, donc en 1841, le artiste un書iste a été a été Sous-titrage ST' 501